ok les gars donc la suite de l'aventure c'est que là juste on est posé on se fait des petites pâtes c'est pas à quoi encore aux olives aux tomates et à la feta on va vous montrer après le spot parce que là on a une vue de foufou la fatigue se fait ressentir mais du coup après avoir mangé on sera bien un petit verre de pastaga et hop là ok les gars du coup là on est le troisième jour si je dis pas de conneries ben ouais moi je suis dans l'auto on a dormi dans la tente etc du coup il drache voilà j'avoue c'est un peu la merde là et en attendant ben moi je compte dans l'auto guillaume il est dans la tente il finit de remballer sacs de couchage et et matelas moi tout tout est là c'est un peu le dawa j'avoue mais voilà on est rentré un peu en mode précipitation dans la caisse et voilà là je suis en tee shirt calbar tellement je suis trempé on va on va essayer de se changer tranquille ça fait partie de l'aventure et few moments later ok alors on a sorti de la voiture ça s'est calmé on a une petite éclaircie ça j'ai attendu 15 minutes dans l'auto et là on est déjà en habit pour rando on change vite on a toujours pas rangé la tente regardez les gros nuages derrière c'est super stylé en vrai super marrant on s'amuse bien c'est un peu la galère mais franchement ça dérange pas plus que ça pour ceux qui se demandent on a dormi un peu plus loin dans le chemin mais voilà il ya toujours la tente au loin les gars il peut toujours mais pour un endroit sec et sécher un plat tente pour le petit thé le déjeuner tout on a trouvé ce petit endroit là un petit refuge enfin c'est pas vraiment un refuge c'est juste une cabane de rando au cas où on veut se poser et du coup voilà on s'est posé là là on fait le thé enfin guillaume fait le thé moi je fais rien rien de fou du coup voilà on fait le tour du proprio allez let's go on est chaud à ben nous voilà sur le chemin on va du coup on est sur le fellberg face nord l'objectif c'est d'aller péter north face l'objectif c'est d'aller faire des petites photos de péter notre canette sur le sommet qui est simplement le plus haut de la forêt noire c'est 1493 m du coup voilà c'est parti mec à 100% elle est potable bon les gars là on est à 1441 mètres d'altitude c'est pas ici qu'on pète la chope c'est le point sur le grand et du coup ici on est en petite pause manger tout soit un panneau de fou on va vous montrer après et on va vous faire un petit peu la visite des lieux parce que il ya des petits monuments intéressants genre comme ça là il est badass et on a une vue de fou furieux sur le lac qu'on a vu juste avant 1 Musique Et les gars, là on a un Feldberg du coup, 1493 mètres d'altitude, c'est le point le plus haut de la forêt noire, on va péter notre job. Musique Et quoi, on se lave ? Musique Voilà mes zanzins, on a réussi l'objectif de péter notre petite canette sur le plus haut sommet de la forêt noire. Et bien voilà, c'est tout. Genre là, on va aller, on va faire une petite heure de route, faire les courses. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre ? Prendre de l'eau. Ah ouais, de la flotte, c'est vrai. Et puis péter des jaunes. Et demain, on fait une petite marche de 20 kilos à Skip, dans un parc national, mais on en parle plus tard. Bisous ! Les gars, c'est le meilleur moment de la journée, tu retires tes chaussures de marche, tu mets tes petites crocs. Waouh, un régal franchement. Regardez, petites fleurs et tout, on se met bien. On est dans une petite vallée aujourd'hui. Comme d'hab, Guy fait l'intendance. Moi, je me la touche bien. Voilà, on n'a pas trop fait quoi que ce soit, parce qu'on a mangé deux heures de route. On est arrivé tard, on avait directement envie de manger. Voilà, on a mangé du bon chili. Je peux vous dire que là... Sous-titrage ST' 501